Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va voir maintenant la partie sur le calcul de la vitesse absolue Bon, la déduction de la vitesse absolue en toute simplicité Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la vitesse absolue est égale la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement de ce point M qu'on veut étudier Donc, on a déjà calculé dans les parties précédentes la vitesse relative et puis la vitesse d'entraînement Donc, voilà, j'ai écrit les expressions qu'on a trouvées Oui, et là, il suffit juste maintenant de faire ça plus ça et de classer les composantes suivantes euro seul et les composantes suivantes phi seul Voilà, donc, alors, la vitesse absolue du point M est égale Donc là, j'ai, voilà, euro, voilà, euro Donc, c'est moins R theta point sinus theta dans un premier temps Donc, j'ouvre la parenthèse Moins R theta point sinus theta Donc ça suivant euro Et puis je vois l'autre qui suit euro Voilà, c'est ça C'est moins R omega sinus theta suivant euro Moins R omega sinus theta Puis je ferme la parenthèse Ça suivant euro Et pour ce qui concerne l'autre Donc là, j'ai R theta cos theta Donc je fais la plus J'ouvre la parenthèse J'écris R theta point cos theta Et puis là, j'ai, j'ai, j'ai J'ai tout ça Suivant e phi Donc plus L plus R Omega Plus omega R Cosinus theta Ça suivant e phi Voilà, c'est ça l'expression de la vitesse Absolue Bon, on peut la modifier Si on veut Donc Donc on peut bien sûr la modifier si on veut Donc qu'est-ce qu'on a Ou on peut la laisser comme ça Pas grave On peut dire, par exemple On peut factoriser avec R Donc on peut dire que c'est moins R Facteur, bon, theta point sinus theta Moins Plutôt plus Sinus theta Omega sinus theta Ou plutôt factoriser par R sinus theta Donc moins R Sinus theta facteur de Theta point Moins Omega Suivant euro Et puis pour cet autre là Plus Donc R Cosinus theta Facteur de Theta point Plus Omega Plus L plus R Omega Tout ça suivant e phi Voilà Donc on peut modifier notre expression comme ça Donc on a dit que ça R sin theta Theta point Donc il faut vers la plus Mais qu'est-ce qu'on fait là Mais ça c'est plus Désolé c'est pas un moins Donc Moins R sinus theta Theta point Voilà Et puis ça Voici ça Donc moins R Omega sinus theta Donc on peut remarquer Il y a ce theta point plus omega Theta point plus omega Donc Comme vous pouvez le voir Et puis pour ce qui concerne cela Donc on a On a fait R cos theta Theta point Et puis pour ce qui concerne cet autre R cos theta Theta fois omega Plus L plus R Omega suivant e phi Bon voilà ça pour l'expression De la vitesse Absolue Donc après on va voir L'expression de l'accélération absolue Bon je vais noter Bon bien sûr pour l'accélération absolue C'est très simple aussi Gamma absolue de M Bon c'est Gamma d'entraînement Plus gamma Relative Plus gamma De Coriolis Donc on a déjà calculé Toutes ces expressions Il suffit de faire Les mêmes choses là Voilà Donc je vous invite à voir La partie La partie qui vient après On va calculer Gamma absolue La partie 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 Merci.